... Au fil du temps, j'ai constaté que la cohésion et le multiculturalisme n'ont pas toujours été d'un commun accord en ce qui concerne les rapports entre les êtres humains. En d'autres termes, d'âme cohésion, et sur le multiculturalisme que j'incarne ce soir, n'ont pas toujours vécu en harmonie. Pourquoi je le dis ? Parce que j'ai fait le tour des grands aires culturelles du Cameroun. J'ai voyagé à travers les livres, à travers la télé. J'ai même fait que des déplacements dans d'autres régions. Et à chaque fois, je me suis retrouvé en train de partir d'un espace à un autre du fait de mes insatisfactions multiples. Je voulais un endroit tranquille où me poser, un endroit tranquille où je pourrais entretenir des relations saines avec d'autres personnes comme moi. Mais je me suis toujours retrouvé en train de me déplacer. Alors pour commencer, j'ai posé mes valises dans l'air côtière, au littoral du pays. Il y avait une forte présence en eau, des cantons de noblesse. Là-bas, le roi était respecté et vénéré de tous. J'ai même eu la chance de goûter au bandolet, un plat local de la région. Mais le seul problème, c'est qu'il y avait trop de politique. La politique avait pris le dessus sur la bonté, marquée par le seul fait que chacun voulait avoir sa part du gibier. Même moi, sur multiculturalisme, je n'étais que là pour les non-partisans. Nous pouvons supporter cet état de discrimination politique. J'ai déménagé vers une autre ère culturelle. Alors j'ai posé mes valises dans la zone grassfield. Les gens de là-bas accordaient beaucoup d'importance à la terre. Pour eux, la terre ne trahissait jamais. Ils y cultivaient, y investissaient, se reproduisaient, se multipliaient à la vitesse de l'éclair. Le tarot était toujours mis en avant et à l'honneur dans les cérémonies. Un mail local également. Mais le seul problème, c'est qu'ils ne se comprenaient pas. Je vous explique. Imaginez que je sois un grassfield. J'ai un voisin grassfield. Il y a une route qui sépare nos deux maisons. On est presque de la même ethnie. Mais une fois que je traverse pour entrer chez lui, on ne se comprend plus. Très paradoxal. Très compliqué. Alors j'ai décidé de me déplacer une fois de plus vers la zone Béthi, au sud du pays, et au centre également. Là-bas l'air était très agréable. Le climat impeccable. Je pensais avoir trouvé la terre promise. J'ai même eu la chance de me relaxer devant un bon plat de coq. Un mail local également. Mais à ma grande surprise, le respect avait perdu sa valeur. Même dire bonjour était un problème. Chacun poursuivait ses propres objectifs. Le tout marqué par des querelles aux allures tribales. Rabaissant les plus faibles au profit des plus forts. Moi, si c'est un culturalisme, je ne pouvais pas supporter ça. Alors, une fois de plus, je me suis déplacé vers la zone soudano-sahélienne au septentrion du pays. Mais avant ça, j'ai fait mes recherches et la présidence de la République du Cameroun déclare qu'il y a environ 240 ethnies dans ce pays. Et cette diversité culturelle représente en fait une tour de Babel. Alors pour la petite histoire, la tour de Babel, selon la Bible, les hommes de Babylone ont décidé de construire une tour qui arriverait au ciel. Pourtant, ils parlaient tous la même langue, mais ils voulaient entrer discrètement au paradis. Bien évidemment, Dieu étant mécontent de leur orgueil, les punissait en leur faisant parler de langues différentes. Alors, ils se dispersaient à la surface de la terre, sur la surface de la terre et formaient les différents peuples. Mais avant de continuer, je voudrais vous soumettre à un petit jeu de logique. On se rend compte que le multiculturalisme est la punition que Dieu a décidé d'infliger aux hommes. Vu que j'incarne le multiculturalisme ce soir, je suis la punition que Dieu a décidé de vous infliger. Donc, j'ai percé depuis la Bible, je suis très célèbre. Et comme on dit au pays, maje mbom, depuis longtemps. Mais ce qui me fait mal dans cette histoire, c'est que c'est lorsque la guerre a éclaté au nord-ouest et au sud-ouest du pays qu'ils se sont souvenus que moi, j'existe. Ils m'ont enseveli dans les dictionnaires pour ensuite me ressusciter en espérant que tout ira mieux. On parle de cohésion, de multiculturalisme, de bilinguisme et tout. Mais jusqu'à présent, la situation ne s'améliore pas. En tout cas, en attendant que ça aille bien, moi, je m'éclate. Je suis célèbre. Je ne me plains pas. Alors, je poursuis mon périple et j'arrive dans la zone soudano-sahélienne au septentrion du pays. Et à mes débuts en 2013, lorsque je descends, une vague de chaleur m'accueille. Je vous assure, en deux minutes, j'ai bronzé. J'ai même été presque tenté de prendre le prochain bus pour fuir. Mais mon fort intérieur m'a dit « Non, reste. Lorsque j'arrive dans la communauté où je suis actuellement, de passage, tout le monde comprend que vous êtes nouveau. Et un voisin m'a personnellement approché et au lieu de me souhaiter la bienvenue, comme il est de coutume, en langue locale, Djabama, il m'a plutôt demandé « Agadama, il y en a. » Je vous assure, j'étais sidéré. J'ai eu du mal à m'intégrer parmi les hommes de cette ère du fait qu'ils étaient repliés sur eux et marchaient par affinité. La langue parlée n'était ni le français ni l'anglais, mais le fulfuldé, une langue locale. Lorsque j'allais faire mes courses, les prix avaient tendance à augmenter parce que je ne connaissais pas. Les vendeuses, lorsqu'elles me voyaient arriver, et au loin murmuraient souvent entre elles « Ndame Odwara » comme pour dire « Le voilà qui arrive ». On vous indexe de partout. À l'école, la solitude était parfois mon meilleur ami. Et c'est à cet instant que Dame Collision m'a approché et elle m'a fait comprendre que je devais me résilier. Pourquoi me résilier ? Parce qu'il faut arrêter de fuir. Et que si souvent on se trouve seul avec nos problèmes, c'est parce que souvent le problème, c'est nous-mêmes. Alors j'ai pris sur moi, j'ai intégré Dame Cohésion dans ma vie et je vous assure, en neuf ans d'expérience aujourd'hui, je suis un jeune homme très comblé. Aujourd'hui, lorsque j'arrive dans une maison, il est plus simple pour moi de dire « Assalamu alaikum » quand vous dire « Bonjour ». Je me sens très à l'aise devant des plats locaux tels que du couscous, s'accompagné, du tasse-bam, du foléré, même du goût-boudou. Essayez, c'est très bon. Pour des besoins économiques, j'ai appris la culture des céréales, des arachides, des oignons, du sorgho. J'ai appris à parler la langue locale qu'est le fulfuldé. Mais le plus important dans l'histoire, c'est que vu qu'aujourd'hui, on me confond au Soudano-Sahélien, au ressortissant du septembre triomphe, vous voyez par vous-même, je peux désormais devenir berger et épouser une Adja. Très important. Une Aminatou, Apsatou, en tout cas celle que je trouverai. Peut-être. Auguste Auditoire, peu importe de là où nous venons, peu importe notre ère culturelle d'origine, il est de notre devoir de trouver l'équilibre, l'équilibre parfait, de façon à créer une alchimie qui nous permette de nous supporter les uns les autres, de vivre ensemble. Pourquoi ne pas nous comprendre ? Pourquoi être égoïste ? Pourquoi ne pas respecter l'autre ? Pourquoi se replier sur soi ? Je suis sûr que si tout le monde comprenait le sens du mot Djabama, qu'on peut dire bienvenue, si tout le monde comprenait le sens de la phrase Madinhoa, qu'on peut dire je t'aime, si tout le monde apprenait à vivre ensemble et à se fondre dans la masse, comme le souhaite l'abbé Marie Bodo, si on inculquait et enseignait nos origines dans les écoles, à nos petits frères, à nos enfants, à notre prochain, je suis sûr que Dame Cohésion serait la femme la plus heureuse du monde. Moi-même qui incarne le multiculturalisme ce soir, je suis un ressortissant de la zone Béthi, je suis du centre Cameroun, je suis un étonne fini. Mais moi, Dame Cohésion, je l'ai intégrée dans ma vie, je l'ai courtisée, je l'ai draguée et l'alliance que je porte ce soir est le symbole de notre union avec Dame Cohésion. Et je peux vous assurer que je suis un jeune homme très comblé. L'harmonie, si on n'intégrait Dame Cohésion dans nos vies, ne serait plus une utopie, mais une réalité. Voyez-vous, ce soir, avant de sortir, ce matin, Dame Cohésion, ma très charmante épouse, m'a dit, « Mon chéri, vu que ce soir, tu seras devant un auditoire, j'aimerais que tu te vêtises comme un digne fils de Poum Poum Ray et voyez vous-même le résultat. » Alors, en l'honneur de cette mirabolante femme qu'est Dame Cohésion, en l'honneur du multiculturalisme que j'incarne ce soir, je vous dis à la vie, à l'amour. Je suis persuadé que si on intégrait les valeurs de cohésion et de multiculturalisme dans nos vies, le Cameroun n'en serait que plus fort, un et indivisible. Vive la République du Cameroun. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada